Aujourd'hui, Pedro m'a littéralement corrompu, puisqu'on va passer du côté obscur, enfin moi en tout cas je vais passer du côté obscur, vous pouvez voir d'ailleurs que Pedro lui il est dans l'ombre, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière chez lui, c'est un personnage un peu, c'est une personne maléfique, vous le savez très bien, du coup il se cache dans les ombres, et aujourd'hui il a décidé que c'était une bonne idée de m'apprendre à jouer Chain en Blitz, alors pour la petite histoire et pour la blague, j'en profite qu'il n'y ait pas encore grand monde comme ça, ça ne lui fout pas totalement la honte, mais je sais déjà un peu jouer Chain puisque j'ai battu Pedro en commoner avec Chain un jour lors d'un tournoi de commoner, c'est un des grands achievements de ma carrière de joueur de Fashion Blood, je ne rate aucune occasion de le rappeler, donc je connais un petit peu toutes les arcanes du gameplay de Chain, en fait je ne l'ai jamais joué en Blitz, donc je ne l'ai jamais joué avec les cartes fortes, avec les Shadow Puppetry, avec, je ne l'ai même jamais joué du coup avec Karion Husk, qui est une carte clé dans certains match-up, mais voilà, je sais un petit peu comment ça se passe, et je vois un petit peu le principe, je sais qu'il faut être un sacré méchant pour jouer ça. Pedro, pourquoi tu t'es dit que c'était une bonne idée d'apprendre à jouer Chain aujourd'hui ? Et bien, il y a les Skarmish qui seront en Sildek et en Blitz, qui arrivent très bientôt, et en Blitz, on n'a quand même accès, on n'a que deux héros qui nous donnent accès à Karion Husk, qui est complètement dégénéré comme carte, et donc c'est quand même sacrément chouette de pouvoir jouer ça sans se taper Lévia, quoi. Donc Chain, ça reste un héros super bien en méta. Sur le Discord français, il y a des gens qui posaient la question de quels sont les meilleures listes à l'heure actuelle de Chain. Comme il n'a pas perdu au Worlds dans la partie Blitz et qu'il n'y a pas eu beaucoup de tournois depuis, les fans de Chain n'ont pas trop de bonnes listes, donc c'est le bon moment pour s'en occuper. Et puis, on a aussi pas de Hazer Wildfire en Blitz pour Kano, on a Islander qui est présent, donc avoir une bonne liste adaptée avec le bon nombre de bleus, ça me parait utile. J'ai reçu aussi des MPs de gens qui me demandaient c'est quoi l'une à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est le bon moment pour voir deux listes très différentes en fonction de votre méta, qui sont assez impressionnantes et qui ont pas mal parfait en armory, dans les tournois locaux, où moi au Worlds j'ai fait 5-2 avec. Mon pote Sylvain, il a fait aussi beaucoup de pas mauvais résultats dans les calling et les battle grenades qui ont eu lieu en Blitz ou les side-even qui ont eu lieu en Blitz pendant les gros tournois. Ouais, je l'ai croisé au Battle Harden en Belgique d'ailleurs, il a complètement lavé tous les adversaires au side-even, je crois qu'il a perdu deux games sur les deux jours, il me semble à chaque fois qu'il a fait des sides, ça s'est pas bien passé dans les main events, mais dès qu'il était en side il a retourné tout le monde et il a fait 15-2 je crois. Il a fait 12-3 avec deux défaites contre Chain, donc ça c'est le miroir, il perd le toss, il s'est pris d'art à fois et il en a pas joué, et puis une défaite contre Prism parce qu'il y a quand il y a beaucoup de Prism, il y a des moyens d'améliorer le match-up, notamment avec des leads de charge jaunes, mais on va en parler maintenant quand on va avoir les decklists. Très bien, on va passer rapidement aux decklists, à la deck tech, je crois qu'il n'y a pas encore grand monde sur le live, mais c'est normal vu l'horaire, on s'était dit qu'on allait faire la deck tech et les vidéos de gameplay pour YouTube, et puis en fait on voyait pas de raison de ne pas la faire en live, juste parce que c'est exactement le même principe, et puis ça nous fait un live de plus sur Twitch pour les gens qui sont dispo et qui veulent profiter de ça en direct. Donc voilà, on va passer direct à la deck tech. On passe sur, alors je te partage peut-être pas mon écran là actuellement, tu vois pas la decklist, là, tu vois Fabrari peut-être ? Ouais. Je te partage un autre... Là tu vois Talichar, ouais. Là tu vois Talichar, ouais. Alors je vais te mettre l'écran de Fabrari. Voilà. Hop. Et donc là le deck en question, tu l'as appelé Chain Redliner, donc ça nous donne une indication assez claire de l'orientation du deck. Ouais. C'est un Redliner à la mode de chez nous, un peu à la braillard de la grande époque quand elle a roulé sur le championnat de France et sur le championnat national d'Angleterre, à l'époque où Chris avait gagné, à l'époque où Mathieu Falks avait gagné aussi avec. C'est un peu le même genre d'idée. C'est une decklist assez impressionnante. Tant qu'elle ne rencontre pas Islander ou trop de Ice, je crois pas qu'il existe un deck qui est capable de racer ce deck. Il a un go again naturel grâce à Chain, il a du card advantage grâce au Soul Shackle. C'est un race sable. Il prend de vitesse Briar Redliner, il prend de vitesse Faille, il prend de vitesse tout le monde. Le problème c'est qu'il se fait complètement annihiler par les Frostbites et notamment Islander. C'est pour ça que je voulais vous en parler si dans votre méta vous n'avez pas de Frostbite. Foncez sur cette decklist, je pense que c'est le meilleur jeu aggro. Mais je vais quand même vous en présenter une deuxième qui est le chain que je joue moi. Puisque dans ma méta à Paris il y a plein. Donc je joue pas cette version là à l'heure actuelle. Il y a Mohamed qui joue Oldim très bien. Alors je sais pas s'il continue à jouer Oldim en blitz, mais on sait qu'il y a Paul qui a enchaîné toutes les victoires avec Islander. Donc je pense que tu peux pas amener, si tu veux vraiment de manière réaliste gagner le tournoi. Alors qu'il y a Paul dans ton méta qui joue à Islander comme un boss, tu peux pas arriver avec quatre bleus quoi. C'est pas possible. Et encore j'avais que deux bleus avant, j'en ai rajouté deux. Je suis en train de réfléchir à rajouter les bounding demi-gun bleus pour passer à six. Mais même avec six bleus ça va être très compliqué de passer Channel Lake Frigide qui est vraiment la pire carte que tu peux prendre dans le deck. Une Frostbite tu peux t'en sortir, ça t'enlève une route donc ça t'enlève en gros quatre points de dégâts. Chaque carte représente à peu près quatre points de dégâts, on va dire trois et demi en moyenne. Donc c'est pas la mort de prendre un Frostbite mais prendre un Channel Lake Frigide, c'est perdu parce que tu peux pas défendre ses attaques en attendant que le truc saute. T'as que l'Arcane Barrière 1 et tu as par contre beaucoup de Spell Void, ce qui fait que tu raises Kano sans trop de difficultés avec Spell Void 4 et AB 1. Le seul problème aujourd'hui dans la méta c'est vraiment de Channel Lake Frigide et donc ce deck à garder en tête si vous n'avez pas de Ice dans votre méta et pas de Channel Lake Frigide. Foncez, c'est extrêmement agréable à regarder, à jouer et c'est un plaisir pur et dur. Il y a la possibilité d'avoir Read the Rune ou Revealing Run Blood qui fait plein de sous le Shackle. On peut donner Go Again à Read the Rune grâce à la capacité Chain et enchaîner sur un Drone to the Dark Dimension qui fait piocher un Swarming Loom Veil maxé. On a la possibilité quand on a pioché plein de Go Again, des Mauvry on Skies, des Shadow Puppetry de Donnay Go Again au Tom of Torment qu'on se bannit de temps en temps et qui fait des mains de 8 cartes des fois. Depuis le début du jeu t'es fan de cette carte ? Je me souviens des premières decks, tu l'as toujours joué en fait dès que t'as pu. C'est Aurélie vraiment qui est une extra fan. Alors moi c'est un deck, c'est un truc qui bloque pas. Donc à l'époque où Chain, dans les non-redliners, moi je le je le recommande pas. Puisque t'as envie vraiment de bloquer au début en attendant d'avoir beaucoup de Shackle pour pouvoir faire plein de cartes advantage. Mais dans les decks redliners, c'est magique, c'est vraiment super. Quand t'as pas de chance et que tu le pioches, bon mais c'est pas très grave, ça te prend le Go Again du Chain, mais t'as plein d'autres cartes qui ont Go Again naturellement dans le deck, contrairement aux versions classiques de Chain. Donc c'est pas très très grave de dépenser le Go Again de Chain sur le Tom. Et tu vas jouer plein de cartes qui ont naturellement Go Again, tout va bien. Les Ravenous Rables, les Swarming Goom Veil, les Scar for Scar, etc. Les Hand Lightning Strike. Donc ça va pas trop trop mal se passer. Et quand t'as la chance de te le bannir, alors là c'est vraiment la folie. Bon, très bien. Du coup, voilà. On ne vous la recommande pas cette decklist si vous jouez face à beaucoup de deck ice, mais si vous êtes free, s'il fait un peu plus chaud dans votre metagame, n'hésitez pas à vous lancer effectivement quand on le lit, quand on le regarde comme ça. Alors, on a laissé la decklist sur FabDB, on n'est pas rentré en 2023 où tout le monde utilise FabRari, mais... C'est pas fait de ça, oui. Péderot préfère FabDB, il aime bien ses habitudes. Mais voilà. Vous voyez, en gros, la decklist, elle fait très mal, elle tape très fort. Et puis, quand t'as pas besoin d'avoir d'Abbé ou de Spell Void, le fait d'avoir ton Carrion Husk, ça fait la diff dans beaucoup, beaucoup de matchups. Ok. On rejette un petit coup d'œil à la liste. Est-ce qu'au niveau du setup, c'est ok ? Ouais, ça a l'air ok. Salut les dons. Salut Tony. Tu peux me partager ton... Tu vois pas ? Ah oui, c'est pas le bon écran. Ton téléchar, si tu te dis ? Ouais, of course. Hop, ça a pas troqué, là. Et j'ai entendu la petite sonnerie, donc ça veut dire que notre adversaire... Et c'est Kassai ! Sur le papier, ça doit être intéressant, Kassai, comme matchup. C'est intéressant, ouais. On va mettre... Alors, on met Karrion Husk, ouais, tout ce qui défend. On met les Spell Band Creepers même, à ce niveau-là, ou on part quand même sur les Snapdragon pour essayer de taper fort ? Je pense que contre Warrior, c'est mieux d'avoir les Spell Band Creepers, mais c'est une théorie qui reste à vérifier, j'ai pas encore testé, mais je pense qu'on a assez de Go Again par ailleurs. D'accord. Contre les On-Hit, ils sont tellement importants qu'on va essayer de l'empêcher d'avoir trop de Copper avant de le tuer. Très bien. Et on part sur... Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas besoin d'attendre que tu me le dises, parce que ça, quand même, je sais que Chain aime bien Go First dans ce jour dans notre chaîne. Après, il y a match, les deux sont acceptables. Il faudrait plus de tests pour savoir. Est-ce qu'il faut mieux ne pas laisser commencer Warrior ? C'est une vraie question. Ah bah là, c'est nickel, on a vraiment une très bonne main pour démarrer. On fait rien, on met le Plunder Run dans l'arsenal, on fait Ride the Runs et c'est bon ? Non, on va d'abord faire un Run Shant avec les Grasses. On va qu'on pitch Shadow of Your Sur. Ça aurait été très mal de l'avoir. Ouais, on pitch Shadow of Your Sur. Comme ça, on aura trois Run Shant. Là, on va faire d'abord un Go Again. Comment ? Gratuit, ouais. On va d'abord faire ça, il ne faut pas oublier. Ensuite, on fait ça. On n'utilise pas notre Go Again, et juste on arsenal le Plunder Run. Et on a le Go Again de Chain qui nous donnera Go Again à notre Plunder Run gratuit, qui nous fera une main, une main très, très... Vraiment une grosse main. C'est magnifique. On aura énormément de cartes. Non mais tu vois, quand tu joues des héros totalement underpowered, comme Boltin, surtout en Blitz, bon, Boltin, il prend vraiment cher, et que tu te retrouves à tester des trucs comme Chain, et que tu vois tout ce que tu peux faire dès le T1, tout ce que tu setup pour la fin de la game, c'est absolument... C'est monstrueux, quoi. C'est littéralement monstrueux. Est-ce que je bloque rien sur ce tour-là ? C'est une bonne question. La plupart des boosts vont être sur la deuxième attaque dans Kassai. Est-ce que tu peux me mettre le texte de Slice and Dice, s'il te plaît ? Slice and Dice, donc c'est la première weapon attaque à plus 3, et la deuxième à plus 3. Donc là, elle va probablement nous forcer à bloquer avec le Carion Husk, je pense, à ce tour-ci. Exactement, la plus 3, elle est parfaite. On a quand même envie de lui faire claquer une attaque réaction dans un des deux cas. Donc je me demande si on ne va pas faire Spellbound Creepers plus Grasp of the Dark Knight pour la première attaque. Comme ça, s'il a une déférence réaction, il va la claquer. Et sa deuxième attaque, on pourra la bloquer. Une attaque réaction, et la deuxième attaque, on pourra mettre le Carion Husk. Très bien. Le but étant de ne pas lui laisser assez de copper très vite. Donc là, il don't go again, c'était prévu. Et il va donner plus 2, plus 3, donc c'est plus 5. Il va attaquer à 8 sur la deuxième. Donc c'est parfait pour bloquer avec Carion Husk. 10 ! Il attaque même à 10. Ah oui, mais il n'a pas d'arsenal. Est-ce qu'on accepte de se prendre les 4 ? Et on va prendre 4. Ça me paraît pas mal. Ouais, on est très content de prendre 4. Parce que nous, on va contre-attaquer pour une vingtaine de points de dégâts là. Tout simplement. Ça va être très sympa. Hey, Breather90. Yeah, most of it is automatic. So you don't have to do much on Talishar. That's what's nice about it. You don't have to accumulate the triggers and to type anything. Everything is automatic. It's much easier if you are learning the game. You won't learn it more, but you'll be able to play it in a more efficient way. But if you want to learn all the triggers, you need to play on a tabletop simulator with someone else that's going to explain everything. On commence par Sonata Arcanics ? Non, on va commencer par Plunder Run et on va d'abord piocher parce que si on pioche une bleue, ça change le tour. D'accord. Donc il faut d'abord prendre l'info. Donc Plunder Run et Drown. On ne fait pas Chain ? Ouais, Chain d'abord, bien sûr. Ah là là, je suis trop fort avec Chain. Regarde, j'ai pensé direct. Et là, on va attaquer à 5 pioches. C'est plutôt sympa pour Zéman. If you know the game, it's perfect because you won't have to put the triggers on the stack and you won't be able to forget anything. So it's way better to play on Talishar in that way. Donc on propose 4 dégâts d'Arcane avec nos runes chantes plus 5 dégâts avec Drown and Drown. On a pioché un Shadow Puppetry. C'est pas mal ? C'est parfait même. C'est vraiment très très bien. Il claque le Courage. Ouais, c'est vraiment un énorme fridge. C'est monstrueux quand même pour ça. Notre ennemi Kassai. On fait Shadow Puppetry, Bandic, Demigone. On fait d'abord la Sonata ? D'abord la Sonata parce qu'on espère piocher des attaques gratuites. On donne 0. Ça serait super. Ouais, 0. Parfait. Oh là là. On prend le Sourney ? Non, on va prendre... Snatch. Snatch. Et on va faire... Ah oui, mais le tour est monstrueux là. Monstrue. On va faire Shadow Puppetry, Snatch. Oh là là. Oh là là, j'ai mal pour notre adversaire. J'ai tellement mal. C'est un blocable de manière efficace, ça. Obligé de claquer l'Arcane de Skullcap. Ah oui, Kassai était descendu à 15. Donc ok, ça lui coûte une carte. Mais là, ça va être... Et là, on va faire... Et ça l'oblige à claquer une carte. Et si ce n'est pas le cas, on devra... Ah d'ailleurs, pour ne pas casser la chaîne, on aurait dû faire le Revel avant. Ce n'est pas grave. On va faire Revel et Bonding pour essayer de piocher une carte. Ou Revel et... Rosetta. Qui fait deux dégâts de plus, mais qui... ne l'oblige pas... à bloquer avec une carte. Je ne sais pas si Rosetta était mieux là. On va voir. Alors là, on a une main qui nous... Salut croissant, merci pour le sub. Hi, Osirian. Yeah, Agro is not in a good place apparently, mais je pense qu'on va attendre un petit peu pour voir comment les gens reactent au fait que Control est toujours très bon et Icy Rosetta est toujours très bon. Donc il y a une calling en deux semaines en Auckland et il y a une grande battle à Ardennes en Italie le prochain, ce soir, où je vais être casting avec notre ami Arc. Le stream va être sur Flesh & Blood Italia, le Flesh & Blood Italia YouTube channel. Donc il va être très fun de voir comment les gens reactent à ça. Et on bloque pas ? Non. On le laisse mettre des attaques réactions pour voir ce qu'il fait. Enfin, ce qu'il fait. Il y a un round of food, donc ça va être... Ouais. Est-ce qu'on a envie de l'empêcher d'avoir... de récupérer ses Dynamo ? Je me dis qu'on veut bloquer un peu là quand même. Dynamo, je crois qu'il faut avoir attaqué deux fois, pas touché deux fois. Ah oui, oui. Donc on va faire... Si on bloque avec les attaques réactions, ça donne plus 1. Avec les attaques, ça donne plus 1. Avec les attaques réactions, avec... Si on bloque avec Plunder Run et Red Runs, mais bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt là. Non. Je pense qu'on lui laisse, non ? Ah oui, mais ça nous fait descendre à 5. On est très bas, quoi. Disons que le... Nos deux attaques vont pas trop nous servir ce tour-ci. Donc je bloquerai bien à 6 avec les deux attaques. Et on prendrait 3. Yes. Ok. Et on garde 3 de bloc pour un peu plus tard. On est... Ouais. Ceci dit, on a épuisé pas mal de ses capacités défensives. Il ne reste que 2 de bloc sur ses équipements. Exactement. Le prochain Plunder Run, donc dans 2 tours, sera dévastateur. Donc là, on va juste faire Red Runs. Alors non, d'abord, on va faire un Chacral. Oui, pardon. Mais c'est dommage qu'on ait rien... On n'a rien eu. Un petit tome, un petit truc, c'est dommage. C'est pas grave. On va faire Red the Run et Arsenal. Là, c'est le tour où on va encaisser un peu et c'est dommage. Par contre, au tour d'après, on va envoyer du bois. Donc si on ne prend pas... Si on ne prend pas la sauce là-dessus... Voilà. Si on survit à ce tour-là, on est très frais. Donc là, au total, ça risque de faire une douzaine de points de dégâts puisque là, ça va être 6. On va être obligé de lâcher une carte de la main, je pense. Oui, ce n'est pas impossible quand on a malheureusement lâché une carte de la main. Ce n'est pas hyper, hyper grave vu la bonne main qu'on a. Mais on peut déjà commencer par bloquer 3 histoire de ne pas mourir sur une attaque-réaction. Donc je bloquerai bien 3 comme ça. Avec les équipements ? Oui. Je crois qu'on ne va rien changer. Ce Tom, on peut le changer. On dégage le Tom, il ne va pas trop nous servir. Il va nous servir sous le reaping, mais on ne va pas avoir assez de go again, surtout si on se mêle des choses. Donc oui, vire le Tom comme ça. En plus, si on a besoin de bloquer, on est bien. Another Plunder Run. Donc s'il y a la Blood on her hands maintenant, est-ce que c'est dangereux ? Oui, il y a quand même 7 coppers. c'est le pire qui pourrait nous arriver maintenant. Il y a quand même 7 coppers, mais bon voilà, il n'y était pas. Très bien. Donc là, on prend 1. Oui, on prend 3. On est ravis. Et on lui dit, on va te tuer. On va essayer. On va essayer. Elle n'a pas d'arsenal, elle va être obligée de bloquer beaucoup de trucs. Oh le Tom ! Pedro ! On a eu le Tom ! Le deuxième Tom a été discard, c'est magnifique. C'est dommage parce que c'est le tour qu'on a sous le reaping et donc ça ne va pas hyper bien marcher, sauf si on a de la chance sur la draw, la première draw. Donc on sait ce qu'on va faire maintenant. On va faire Plunder Run de l'arsenal. On va faire non, on va faire Plunder Run et Ravenous Rabel ou juste Ravenous. Est-ce qu'on va avoir besoin de ces deux ressources ? A priori, non. Donc on va faire Plunder Run. L'autre Plunder Run ? Ouais. On purge 2 s'il nous laisse... On va faire Ravenous Rabel. en espérant qu'il nous reste combien de bleus dans le deck ? Il nous en reste... Ah, il y en a 3 quand même. Il y en a une en main et il y en a 4 dans le deck. Allez. C'était une son attaque. Donc on attaque pour 7 go again. Tranquille. Deux cartes de la main. Et ouais, forcément, sinon on pioche 2. Ouais. Voilà. C'est très bien. Ok. Ensuite, on va faire un Soul Shackle. Et on va faire un Riff Bind en Go Again. Pardon, un Soul Reaping Go Again. Soul Reaping Go Again. Pour piocher 2. En bannissant notre Shadow Fursure pour gagner une ressource. Ah, t'as battu Croissant hier avec ton Chain classique. C'est ça ? Ouais. Ça s'est joué à rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a pioché ? On savait que la Sonata Arcanic s'est arrivée et ensuite, on a eu un Shadow Puppetry. Alors, c'est très bien. On va faire... On va commencer par... Sonata ? Sonata pour savoir si on utilise le... si on peut trouver une meilleure attaque, un Snatch par exemple, sur notre Shadow Puppetry à la place du Shadow Fursure. Bon, bah rien. On a rien, c'est pas grave. Ensuite, on va faire... Shadow Puppetry, Shadow Fursure et attaquer avec la Rosetta ? Shadow Puppetry, Shadow Fursure et attaquer avec la Rosetta ? Non, oui, il nous reste pile le bon nombre de mana. C'est parti. C'est parti. C'est bon, ça. Plunder Run bleu, on veut le bannir ou pas ? À B0, donc non. On ne veut pas le bannir pour pouvoir faire un Shackle si jamais. Et on va maintenant attaquer la Rosetta. Et donc là, l'adversaire est obligé de mettre la dernière carte de sa main. Et nous, on va descendre à 1 à cause de la Blood Dead, donc il faut le finir sur ce dernier... Ah. Ah bon ? Il a une carte qui ne bloque pas ? Voilà, il a une carte qui ne bloque pas. Qu'est-ce qu'il ne bloque pas dans le deck qu'elle saille ? Et je ne sais pas, je suis étonné. Peut-être la carte qui fait des coppers, je ne sais pas. C'est bizarre. Mais de toute façon, au prochain tour, vu qu'il avait AB0, et qu'on l'écoutait avec le Shackle, enfin avec le Runechante. Exactement. On a créé un bleu. Ah, Ironsung Pride dit croissant, effectivement, peut-être, mais c'est... Je ne savais pas que c'était tant joué que ça. Enfin, que c'était joué, mais... OK. Bon, c'était rapide, effectivement, on va pouvoir en faire quelques-unes des games. On s'arrête à 13h, mais si vous passez votre pause d'âge avec nous, on va pouvoir peut-être faire 3-4 games au total. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501